Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Elisabeth Morin-Chartier et Karen Vande-Kerkhoff d'être ici avec nous aujourd'hui en cette Journée internationale des femmes pour parler en effet de ce sujet qui devrait être abordé tous les jours et pas que le 8 mars, sur en effet la situation des femmes qui représente, je le signale, 50% de la population européenne. Alors, l'Europe est le continent des femmes parce que quand on regarde à l'échelle de la planète, c'est là qu'elles sont le plus souvent le mieux représentées, un tiers des parlementaires, un peu plus au Parlement européen, 38%, il y a des gouvernements qui sont passés à plus de 50%, mais il y a des gouvernements aussi où il n'y a qu'une seule femme, donc c'est encore pas la stricte égalité partout. que dans le monde de l'entreprise, si des efforts ont été faits pour avoir davantage de femmes au poste de leader et donc pour la première fois, la Commission européenne est présidée par une femme ainsi que la Banque centrale. Pour boucler le tout, Elisabeth, il faudrait que dans le renouvellement de janvier 2022, le Parlement européen se dote à nouveau d'une présidente femme, puisque je rappelle que le Parlement n'a été présidé que deux fois par une femme, Simone Veil et Nicole Fontaine, qui étaient d'ailleurs toutes les deux pour la vie de l'histoire, des Françaises. Donc, en effet, en termes d'images, c'est en effet l'un des continents où il fait le mieux vivre pour les femmes et qu'en effet, nous sommes un peu un modèle pour d'autres continents. Mais quand on y regarde de plus près, et même si en effet la Commission travaille sur ce sujet, j'allais dire quasiment depuis l'origine, en tout cas depuis la CE, il y a encore des choses qui semblent stagner. Alors, j'entends par là, on a fait beaucoup pour que les femmes travaillent, c'est un fait, il y a davantage de femmes qui travaillent, mais il y a toujours moins de femmes qui travaillent que d'hommes. Elles ont du mal à aller dans les fonctions de responsabilité. Les études diverses et variées montrent qu'on est grosso modo bloqués à un tiers de femmes cadres qui se réduisent à 20% quand on arrive dans les cadres très supérieurs. Dans les dirigeantes d'entreprises, ce n'est pas fait injure que si en effet il y a beaucoup de femmes qui ont investi l'entreprise, il y en a malheureusement trop peu qui sont dans les conseils d'administration, même si la France là est exemplaire avec la loi Copé-Zimmermann, mais si elle est exemplaire pour les sociétés cotées au CAC 40, c'est beaucoup moins vrai au SBF 120, où là en effet on va dégringoler de 45% à peu près pour le CAC à 7%. Donc, que la vie, même s'il y a un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, les femmes font une double journée encore trop souvent, il y a une inégale répartition des tâches, c'est pour ça que le work-life balance et toujours l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale doit être encore et toujours amélioré pour qu'on développe un petit peu la diversité des formations. Je sais que Maria Gabriel fait beaucoup pour essayer de faire en sorte que des femmes aillent vers les quartiers scientifiques, techniques, numériques, mais c'est la réalité encore, il y a trop peu de femmes. Et puis, donc il y a cette inégalité salariale, on a rappelé, la commission vient de le rappeler et a fait une proposition, ce qui est quand même parfaitement scandaleux, qu'à travail égal, il n'y ait pas un salaire égal, et que la différence en moyenne dans l'union soit toujours à 14% à l'heure où on se parle maintenant. Et puis, j'aimerais vous interroger toutes les deux sur cette crise sanitaire qui fait notre quotidien malheureusement depuis un an et dont les premières études montrent qu'elle aurait un impact, non pas en tant que maladie, puisqu'il faudrait que les femmes soient moins atteintes que les hommes par le virus en lui-même, mais elles sont plus souvent atteintes par les effets du virus, soit par les professions qu'elles exercent, soit par la précarité, soit par la violence, c'est un autre SEM que la commission suit depuis longtemps, mais on aurait en effet rencontré dans les confinements successifs et respectifs une hausse de la violence domestique, donc de la violence faite aux femmes. Donc, Madame Van de Kerkhoff, si vous voulez bien nous expliquer peut-être, puisque vous êtes chef d'unité Égalité des Genres à la commission, où on en est et quels sont, puisque vous travaillez aussi dans la commission von der Leyen, quelles sont un peu les priorités du mandat de Madame von der Leyen sur ces sujets ? On l'a entendu sur le pacte vert, on l'a entendu plus sur le Covid, etc. Mais est-ce que sur l'égalité homme-femme, étant une femme elle-même, la commission étant présidée pour une fois par une femme, est-ce qu'il va y avoir un pas significatif pour essayer de faire débloquer ces derniers plafonds qui ne sont pas de vert, mais qui sont résistants ? Et puis, de nous donner un petit peu en effet ce qui est dans les tuyaux et les prochaines étapes. Et puis, j'aimerais à Elisabeth Morin, qui vient de quitter le Parlement européen il y a un an, et qui est membre du Haut Conseil à l'égalité pour les hommes et les femmes en France, de nous donner un petit peu aussi un feedback sur ce qu'avait fait le Parlement européen, qu'est-ce qu'elle fait avec ce Haut Conseil à l'égalité, et comment elle voit aussi ses prochaines étapes dans le très court terme et à plus long terme, pour qu'en effet, définitivement, l'Europe soit le continent des femmes. Donc, Mme Pande-Kerkhoff, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation à cet événement. Je me réjouis de vous joindre ici pour la Journée internationale de la femme. Vous m'avez demandé de parler des chantiers sur lesquels on travaille, mais en fait, vous les avez déjà presque tous mentionnés, je pense. Tout d'abord, quand même, c'est la deuxième Journée internationale de la femme sous cette nouvelle commission, et c'est aussi le premier anniversaire de notre nouvelle stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, une stratégie qui court de 2020 à 2025. Comme vous le savez, et vous l'avez déjà mentionné, cette commission, je pense qu'on peut dire qu'elle est quand même différente des commissions précédentes en ce qui concerne les questions d'égalité en général et la question d'égalité entre hommes et femmes en particulier. Tout d'abord, nous avons, vous l'avez mentionné, une présidente de la commission, Mme van der Leyen. Cette présidente a surtout quand même, pour la première fois, constitué un collège avec une parité en femmes au sein du Collège des commissaires. Celle du jamais vue. En plus, nous avons aussi, pour la première fois, une commissaire qui est responsable de l'égalité. Il y a inclus donc l'égalité en femmes. C'est notre commissaire, Hélène Daly. Donc, on peut dire, je pense, qu'au niveau européen, l'égalité a un visage et aussi l'égalité entre hommes et femmes. Alors, étant donné cette nouvelle commission, cette priorité quand même politique donnée aux questions de l'égalité, qu'est-ce que nous avons fait depuis l'entrée en fonction de cette nouvelle commission ? Tout d'abord, comme vous le savez, l'année passée, il y a un an exactement, nous avons présenté une stratégie en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. Et peut-être pour dire quelque chose sur la forme, parce qu'il n'y a pas que le contenu que compte, il y a aussi la forme qui compte. Cette stratégie a été adoptée comme un document officiel de la commission, comme une communication. Et en tant que telle, elle est d'y faire fondamentalement de l'engagement stratégique sous la commission précédente, qui n'avait pas de statut vraiment formel et qui ne pouvait dès lors pas jouer un vrai rôle de compas pour les avancer en matière d'égalité en femmes dans les États membres de l'Union. Donc, nous avons maintenant vraiment un engagement, une stratégie européenne adoptée par le collège. Et comme vous le savez très bien, cette stratégie s'oriente autour de trois axes. Elle présente une certaine vision d'un continent, l'Europe, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons, dans toute leur diversité, sont libres de suivre la voie qu'elles ont choisies, sans peur des violences, sans être influencées par des stéréotypes sexistes. Aussi, une Europe où les hommes et les femmes, les filles et les garçons, ont les mêmes chances de mener une vie prospère, avec des chances égales d'être indépendants économiquement, de recevoir un salaire égal, vous l'avez déjà mentionné, pour un travail de même valeur, de partager des responsabilités familiales et financières équitablement. Et finalement, une Europe où les hommes et les femmes occupent des postes de direction de manière égale, que ce soit en politique ou que ce soit dans les entreprises et l'industrie européenne. Et nous venons d'ailleurs, vendredi passé, de présenter notre premier rapport annuel sur la mise en œuvre de cette stratégie. Et je ne mentionnerai que quelques highlights de l'année dernière. Je commencerai par la plus récente, qui est en effet cette proposition que nous avons faite la semaine passée sur la transparence des rémunérations pour lutter contre la discrimination salariale fondée sur le genre. Et l'objectif de cette directive, je pense que de cette proposition, est double. Elle vise tout d'abord à assurer que tout employé, en tant qu'individu, puisse obtenir des informations concernant le salaire moyen de sa catégorie d'employés qui font du travail de même valeur pour pouvoir détecter si, oui ou non, il peut y avoir une certaine discrimination. Mais peut-être plus important, la directive encourage surtout, ou elle veut encourager les employeurs, à revoir et analyser leur grille de rémunération et à éliminer les préjugés sexistes qui peuvent y être sous-jacents. Par exemple, certaines compétences qui sont typiques dans une économie de service d'aujourd'hui, serviabilité, empathie, etc., ne sont pas toujours valorisées dans les systèmes de rémunération, ce qui mène à une sous-évaluation ou sous-valorisation, disons, du travail des femmes. Maintenant, c'est très bien, et on a essayé de le présenter en tant que tel que la discrimination ou éliminer la discrimination en matière de rémunération ne comblera pas tous les quarts de rémunération entre des sexes qui existent et qui restent à un niveau inacceptable, je pense que vous l'avez mentionné, de plus de 14 % en Europe. Et on essaie quand même d'accompagner cette action par d'autres initiatives. et une des autres initiatives que nous poursuivons est cette initiative concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On a adopté une directive déjà en 2019 en cette matière qui doit être mise en œuvre par les États membres pour 2022 et nous accompagnons les États membres dans la mise en œuvre de cette directive. parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, aujourd'hui encore, les femmes passent en moyenne 62 heures par semaine à s'occuper des enfants alors que c'est 36 heures pour les hommes et la même chose pour les tâches ménagères où c'est de 23 heures vis-à-vis ou comparé à 15 heures pour les hommes. Donc, c'est une action qui va exactement dans le même sens que l'autre action concernant l'écart salarial. Une autre action que nous avons aussi, nous avons proposé déjà en 2016 que la Convention européenne adhère à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, bien connue sous le nom de Convention d'Istanbul. Cette convention reste un objectif clé. Mais comme vous savez, ce n'est pas facile de réaliser l'adhésion de la Convention. Nous sommes avec des questions devant la Cour de justice, des questions concernant les modalités de cette adhésion, les détendues des compétences de l'Union européenne, toutes les questions institutionnelles. C'est pour ça que la présidente, Van der Leyen, a annoncé dans son discours devant le Parlement européen en septembre concernant l'État de l'Union qu'elle a annoncé que nous présenterons pour la fin de cette année-ci une nouvelle proposition législative pour prévenir et combattre les violences de genre contre les femmes et les violences domestiques. Elle concernera toutes les formes de violences, également celles commises en ligne, et vous l'avez déjà mentionné aussi, la pandémie a particulièrement mis en exergue l'importance et cette pandémie parallèle qui existe et qui consiste en la violence, les violences de genre contre les femmes qui s'est montrée particulièrement accrue l'année passée lors des lockdowns, je ne sais pas comment on le dit en français, mais les lockdowns qu'il y a eu et qui a obligé les femmes et souvent aussi les enfants à rester à la maison avec le risque d'être soumis à la violence domestique. Je vous mentionne aussi que, évidemment, les données récoltées sur ces violences sont cruciales pour mesurer l'ampleur de ce que j'appelais justement cette pandémie parallèle et nous sommes en train de développer ensemble avec l'union statistique de l'union, l'Eurostat, une enquête européenne sur la violence sexiste et d'autres formes de violences qui nous permettra de mesurer l'ampleur de ce phénomène et aussi de mesurer, on espère, les tendances. Nous espérons ces résultats en 2023. Un mot encore sur la participation des femmes dans la prise de décision. Nous avons depuis 2012 déjà une directive concernant la représentation dans les conseils d'administration de grandes entreprises. Vous avez mentionné la France comme un exemple à cet égard. Nous n'y sommes pas encore au niveau européen. Cette directive reste toujours bloquée au Conseil et nous espérons beaucoup que peut-être la présidence française qui arrivera pourra donner le coup final pour faire adopter cette directive qui est déjà soutenue maintenant par une majorité des États membres au Conseil. Il reste par contre une minorité de blocage trop importante pour le moment. Encore ici, je voudrais mentionner la question de la pandémie. On a bien vu que dans les comités qui décident qui ont pris des décisions en matière de la santé en matière de cette pandémie, nous avons vu partout dans le monde une prépondérance, une large prépondérance, plus de 80% d'hommes qui sont représentés dans ces comités de décision alors que les femmes restent toujours absentes. Je vois que le temps passe donc je continue parce qu'à la base de toutes ces inégalités que je viens de mentionner, que ce soit en matière de violence, en matière d'écart familial, d'écart salarial, en matière d'équilibre professionnel et privé, à la base de toutes ces inégalités se trouvent des stéréotypes concernant le rôle que les hommes et les femmes devraient jouer dans la société. Et ces stéréotypes, consciemment et inconsciemment, ont une incidence sur les choix et elles déterminent les rôles des filles et des garçons, le choix des hommes et des femmes dans tous les aspects de la vie, l'éducation, le choix des études, des hobbies, le choix quant à la profession menant à une ségrégation professionnelle et sectorielle, les choix quant à la durée et l'organisation du travail. Est-ce qu'on travaille à temps partiel ? Est-ce qu'on travaille à domicile ? Est-ce qu'on travaille dans des contrats flexibles ? Et une des grandes actions prévues par la stratégie que nous sommes en train de préparer pour cette année ou bien peut-être début de l'année prochaine, européenne ? C'est une campagne européenne visant à lutter contre ces stéréotypes. Donc, voici dans un nutshell, comme on dirait en anglais, les principales actions dans lesquelles nous sommes engagés pour le moment. Vous m'avez demandé aussi de brièvement dire quelque chose sur Aïge. Aïge est l'Institut européen pour l'égalité entre hommes et femmes. C'est un institut avec une très haute expertise. Elle présente et vous pouvez trouver sur son site web des recherches et des données de haute qualité. Elle est vraiment d'un immense soutien pour notre travail ici. On espère aussi pour le travail sur l'égalité hommes-femmes au niveau national. C'est un organisme autonome. Donc, elle ne dépend pas de la Commission. C'est un organisme autonome qui opère dans le cadre des politiques et des initiatives de l'Union européenne, mais en étroite collaboration avec nous. Et je vous invite vraiment à suivre et à regarder son flagship, comme on l'appelle en anglais, qui est l'indice annuel d'égalité de genre que Aïge publie en étroite collaboration avec nous sur l'élaboration des politiques fondées sur les données concrètes par les institutions et les États membres. Et vous pouvez voir dans cet indice où chaque État membre de l'Union européenne se trouve par rapport aux questions d'égalité qui sont divisées suivant la matière que nous venons de décider de discuter ici maintenant. concernant la pandémie, la pandémie, évidemment, elle a en effet mis en évidence des inégalités dans notre société qui se sont, si on peut dire, accentuées dans ce contexte de crise. Les mesures strictes, je l'avais déjà dit, de confinement ont pu conduire à une exposition accrue des femmes et des enfants à la violence et aux abus domestiques. Je pense particulièrement en France, par exemple, il y a eu certains rapports qui ont signalé une augmentation de 32 % d'appels vers des help lines pour ces questions. Mais aussi, la pandémie a particulièrement été difficile pour les femmes qui ont contribué à assumer la majorité à nouveau des responsabilités domestiques et familiales tout en télétravaillant. À nouveau, ça a rendu plus difficile pour les femmes de progresser dans leur carrière et de participer à l'apprentissage tout au long de leur vie. Et comme je disais déjà aussi, les femmes n'étaient pas représentées dans la prise de décision concernant la pandémie dans beaucoup d'États, dans beaucoup de comités. Et aussi, les femmes ont été surreprésentées dans le milieu de la santé. Je pense qu'on peut même dire en Europe 85 % du personnel soignant et 76 %, c'est un bédicisme 76 ou 76 % des travailleurs sociaux ont été et c'est eux qui ont été majoritairement touchés par la pandémie. Je pense qu'au niveau européen, on a bien vu tout ça et le règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience a pris une position assez claire quand même et forte vis-à-vis de l'égalité des sexes parce qu'elle oblige les États membres à expliquer comment les mesures prévues dans le plan de relance national qui doit être développé dans chaque État membre et comment ces mesures sont censées contribuer à l'égalité des sexes et à l'égalité des chances pour tous. Et comme ça, on espère quand même qu'aussi tous ces investissements qui vont être faits maintenant pour nous sortir de cette crise vont également contribuer à l'égalité hommes-femmes. Voilà, je vais en rester là. Il y a évidemment plein d'autres choses sur lesquelles nous travaillons pour le moment. On y reviendra peut-être avec les questions suite à votre intervention. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup d'intervenir en français. Et donc, on espère très vite que ce plan de relance va pouvoir nous voir le jour parce que depuis le 21 juillet, date à laquelle il a été porté sur les fonds bâtissinaux, c'est-à-dire que ça va être comme une gestation, il va falloir neuf mois peut-être pour arriver au bout. On sait que la boucle est assez compliquée, mais il faudrait qu'en effet cela vienne rapidement pour ne pas désespérer les citoyens. Elisabeth Morin-Chartier, vous avez été longtemps députée européenne et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes conseillère spéciale à la Fondation et surtout membre du Haut Conseil à l'égalité pour les hommes et les femmes. Donc, peut-être, comment réagissez-vous à ce qu'elle vient de dire, madame Rande-Kerkhoff ? Comment voyez-vous les priorités avec l'Institut de HCE ? Quelles sont un petit peu les priorités que vous voyez-vous à court terme et long terme pour, dans les cinq ans qui viennent ou des dix ans qui viennent, résorber enfin à cette inégalité qui subsiste entre les hommes et les femmes en Europe ? Merci. Merci, madame la directrice. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invitée à participer à cette réflexion sur les femmes dans un jour très important. Je rappelle simplement que cette journée des droits de la femme existe depuis 1977 et que nous sommes encore aujourd'hui en train de, pardon, nous sommes encore en train aujourd'hui de travailler sur les problèmes des inégalités. Et moi, ce qui me frappe d'abord et ce sur quoi je voudrais insister auprès de la commission, c'est que le grand chambardement de la crise Covid a montré des inégalités vraiment accrues entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans les médias et vous le disiez très bien, madame de Gercow, on voit des femmes en première ligne très souvent dans les systèmes de santé pour faire front à la crise Covid. et on voit sur les plateaux de télévision, tous autant qu'ils sont, les chefs de services santé qui sont des messieurs et qui viennent en experts nous parler de la crise, des moyens de régler cette crise sanitaire, voire de cette crise économique. C'est-à-dire que la crise a mis les femmes en première ligne dans les dans les premiers dans les premiers soins qui doivent être donnés, mais que parallèlement les postes les plus importants, y compris dans le domaine de la santé où les femmes sont pourtant extrêmement nombreuses, et bien dans les postes les plus importants, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont cette expertise. Et donc, c'est cette contradiction qui est mise en évidence. Comment sortir de cela ? Et vous le dites bien en déconstruisant les stéréotypes. Mais moi, je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les filières, je travaillais ce matin avec les universitaires sur le sujet, dans les filières de formation. Les femmes, les jeunes filles, si on leur laisse le libre choix tels que les images circulent aujourd'hui, elles ne vont pas dans les filières scientifiques où pourtant il y a des héroïnes qui pourraient être extrêmement attractives pour elles et leur montrer des modèles extrêmement positifs. Je vais n'en prendre qu'un, si vous me permettez. Margaret Hamilton qui a fait la programmation de l'atterrissage sur la lune de la capsule Apollo, c'est une femme. Tout le codage est fait par elle. Si on montrait aux jeunes filles pour déconstruire les stéréotypes ces héroïnes qui ont été capables d'embrasser des recherches et de mettre au point des technologies numériques extrêmement valorisantes, alors peut-être qu'il y aurait plus de jeunes filles qui partiraient vers les filières scientifiques. C'est-à-dire montrons aux jeunes femmes non pas que des experts hommes sur les plateaux de télévision, mais mettons aussi en valeur des femmes qui vont permettre l'attrait de ces nouvelles technologies et en particulier dans le domaine du numérique. Grand chambardement dans le domaine du télétravail. J'ai, bien sûr, je suis une adepte du télétravail et quand nous avons fait avec notre précédente commissaire la directive équilibre vie familiale bi-professionnelle, work-life balance, nous avons bien pensé à intégrer le télétravail, mais quand on voit les effets du télétravail et du confinement conjugué, ça a été un déluge de problèmes qui s'est abattu sur le problème des femmes qui ont dû à la fois répondre présentes à leur poste de travail et c'est très, très bien. La carrière d'une femme passe par là, mais aussi répondre présente à la maison pour subvenir aux besoins de toute la famille rassemblée à tous les repas. Ça a été extrêmement compliqué. Il n'y avait plus de cantine, il n'y avait plus de déjeuner à l'extérieur. C'était à la maison qu'il fallait que tout se fasse et aussi suivre le travail des enfants. Donc, on voit bien les limites et tous les problèmes que cette crise a mis en exergue. Alors, vous avez parlé de l'écart des salaires. Je sais combien la Commission a travaillé pour réduire l'écart des salaires à travail égal, salaire égal. Ça me semble être le minimum du respect de la Charte des droits fondamentaux, l'égalité des citoyens. Moi, je ne regarde pas si c'est un homme ou une femme, un travail égal, un salaire égal. Bon, la seule chose, c'est que ce que j'aime regarder, c'est à la fin de la vie professionnelle, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Eh bien, c'est là qu'on se rend compte que la carrière des femmes est beaucoup plus plate que la carrière des hommes. Et moi, Madame Duquercoff, si j'ai une supplique à vous demander, ouvrez ce chantier parce que le salaire, oui, mais la carrière, c'est extrêmement important parce que c'est là que les inégalités se creusent. Et donc, là, nous attendons beaucoup au niveau de l'Europe, qu'elle montre le chemin, qu'elle engage les États membres sur cette égalité de carrière. On parle de parité, on parle de parité, mais la parité, ce n'est pas un mot, c'est une politique. Et la politique de parité, elle passe par une égale carrière des hommes et des femmes. Et on sait très, très bien que la carrière des femmes, elle se heurte à des plafonds de verre. Les femmes ont une petite responsabilité dans la chose. Il faut les aider à avoir l'audace, le courage, l'envie aussi de progresser dans la carrière. Il faut les accompagner, il faut les former à cela. Parce que tout ne vient pas de l'extérieur, tout n'est pas donné, il faut aussi aller chercher les choses. Donc, il y a un accompagnement à faire. Mais, au-delà de cet accompagnement, l'égalité de carrière est extrêmement importante. Je regardais ce qui se passe au niveau, par exemple, de la santé, qui est un domaine où on a à peu près autant d'hommes que de femmes globalement dans le domaine de la santé. 50-50 ou 49-51. Bon, disons un équilibre. Oui, mais au niveau des postes de direction, en France, c'est 31% de femmes dans les postes de direction. Donc, vous n'allez pas m'expliquer que quand on a un livier de femmes comme cela, on n'est pas capable, que ce soit dans le public comme dans le privé, de mettre en place des politiques internes et des politiques de mobilité qui permettent de valoriser la carrière des hommes et des femmes. Si j'insiste un temps, c'est un problème qui me tient terriblement à cœur, vous le sentez, je m'en excuse, mais vraiment, c'est un problème fondamental. Et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'une femme, quand elle arrive à la retraite, elle gagne en moyenne 49% de moins qu'un homme. C'est-à-dire que là, vous avez une vraie paupérisation des femmes et cette paupérisation est encore plus forte dans la mesure où l'espérance de vie des femmes est plus longue, mais c'est un problème politique, économique et social. Donc, c'est le problème, c'est le problème de tous les États membres, c'est le problème de l'Europe et si on veut, comme le disait Pascal Joannin tout à l'heure, que l'Europe soit le continent des femmes, il faut que l'Europe soit le continent de la carrière des femmes, il faut que l'Europe soit aussi le continent qui lutte contre la paupérisation des femmes. Ça, ça me semble extrêmement important. Encore un point sur lequel j'attends beaucoup de la Commission européenne, c'est le problème des statistiques. Vous en avez parlé, vous avez parlé d'Eurostat, je dois vous dire une chose, c'est qu'au niveau ensuite, où nous devons décliner, du moins je préférerais mettre en œuvre toutes les politiques que vous menez, que vous impulsez au niveau européen, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local, parce qu'il faut descendre tous les échelons, parce qu'il faut que ces politiques prennent racine dans le terrain pour qu'elles existent vraiment. Eh bien, on manque terriblement de statistiques, elles arrivent de façon partielle, elles arrivent très tardivement, mais pour piloter, mais pour mobiliser le terrain, j'étais ce matin, je faisais une conférence à La Rochelle sur ce sujet avec Éric Orsena, mais pour mobiliser sur le terrain une collectivité territoriale, il faut avoir des chiffres qui sensibilisent, qui montrent qu'on progresse et qu'on peut encore faire mieux. Et moi, je suis plus pour la mobilisation que pour la sanction, parce que, je peux vous dire une chose, je connais beaucoup de collectivités locales qui sont prêtes à payer des amendes parce qu'elles ne respectent pas la parité homme-femme, des amendes lourdes, plutôt que de mettre en œuvre des politiques des politiques qui respectent les indications de parité que nous voulons mettre en œuvre. Donc, sans doute pour cela, il faut avoir des législations extrêmement claires, simples, il faut simplement faire rentrer la parité, l'égalité homme-femme dans la vie de tous les jours. On n'y est pas, vous l'avez dit, vous avez cité la Convention d'Istanbul, il y a encore quand même de nombreux pays qui ne l'ont pas ratifiée. En ce moment, au Haut Conseil à l'égalité, nous sommes en train de préparer la présidence française de l'Union européenne. C'est un des sujets que nous portons, que cette Convention d'Istanbul soit ratifiée par l'ensemble des pays d'Europe. Là encore, Madame Joana, pour que l'Europe soit vraiment le continent des femmes et comment voulez-vous qu'on mette en place des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient morales, physiques, quelles qu'elles soient domestiques, au travail, alors que la Convention d'Istanbul n'est pas la règle d'or partout. Ce n'est pas possible. Ce sont des points de difficulté. La Convention d'Istanbul doit vraiment être mise en avant. Il y a un deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps. Ce qui est mentionné très souvent au niveau européen comme les droits sexuels et reproductifs, la liberté. Moi, je me souviens de combats, de débats, mais de combats qu'il a fallu mener dans l'hémicycle parce que certains de mes collègues députés pensaient qu' une femme violée en temps de guerre n'avait pas le droit à l'avortement. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est ça le terrain. Quand on parle de parité et qu'on oublie que la réalité de terrain est là, je veux bien avoir la tête dans les étoiles, mais je veux aussi, parce que je suis une femme de terrain, parce que je veux que ces politiques rentrent vraiment en vigueur, je veux aussi qu'on se rende compte que les droits des femmes, c'est une liberté, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème de liberté. Et donc, la parité, elle doit passer par la reconnaissance de la liberté des femmes. Vous voulez que je vous donne encore quelques chantiers peut-être pour la Commission européenne ? J'en ai encore dans ma manche. Il y a quelques années encore avant le terme de cette commission, donc on peut y aller. Mais oui, vous avez le temps de travailler. Je pense au, je travaille en ce moment avec des médecins et je pense au sport pour les femmes. Figurez-vous que nos garçons, nos jeunes gens, nos messieurs font beaucoup de sport. Les femmes font beaucoup moins et les jeunes filles, les petites filles font beaucoup moins de sport que des garçons et ça pose des vrais problèmes médicaux, des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires, etc. Je vous laisse ouvrir ce chantier de travail, mais si vous voulez une égalité aussi des hommes et des femmes dans la santé, il faut prendre en compte qu'une femme qui a sa journée de travail à l'extérieur ou en télétravail qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des courses, qui s'occupe de toutes les tâches que l'on connaît et que vous avez traduites en peur tout à l'heure, très bien, ça ne laisse pas forcément le temps au sport. Mais maintenant, on se rend compte que les femmes ont des problèmes de santé et là, je crois qu'il faut se pencher sur ce problème-là. Parce que le problème de la santé, vous voyez, je vais faire un petit chassé-croisé. Les droits sexuels et réproductifs, moi, je les mets dans les libertés, par contre, le sport, je le mets dans la santé et je trouve que ce sont des problèmes politiques dont il faudrait que l'Europe nous ouvre le chemin pour aider à cela. Enfin, un dernier chantier j'ai longtemps prêché pour cela la clause de l'européenne la moins défavorisée ou la plus favorisée, comme on veut, si on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est quelque chose qui a été lancé dans les années 80 en France. C'est une idée qui a été reprise par l'Espagne. Il faut aussi se déconstruire les mentalités. Il y a des pays qui avancent, il y a des pays qui avancent, mais ce qu'il faut, c'est que l'Europe fasse avancer tous les pays ensemble. Et je crois que là, on gagnerait beaucoup à faire ces échanges de bonnes pratiques entre États membres pour faire avancer la position des femmes, déconstruire les stéréotypes, l'inclure vraiment à égalité dans le milieu du travail. Vous savez, il y a un point qui me choque énormément. C'est qu'aujourd'hui, 61 % des diplômés au niveau européen sont des femmes. 61 % des diplômés. Et vous êtes, Madame de Kerckhoff, obligée de nous dire qu'il va falloir finalement soutenir les femmes pour qu'elles puissent progresser dans le monde professionnel. Bon. Elles ont les diplômes pour, elles ont la formation pour. Qu'en faisons-nous ? Quand le Japon veut sortir de la crise économique, qu'est-ce qu'il fait ? Le Japon, il ouvre même quelque chose. C'est un monde, ça. Le Japon ouvre grand les portes du monde du travail aux femmes. Je crois qu'il y a quelques aspirations qu'on pourrait en prendre. D'autant que j'avais fait une étude après la crise des subprimes sur l'impact de la crise sur le travail des femmes. et si on veut un point positif et toutes les études internationales l'ont montré, c'est que les entreprises qui étaient dirigées par des femmes ou avec des conseils d'administration présidées par des femmes où les femmes étaient extrêmement influentes ont mieux résisté à la crise que les autres. Alors oui, pourquoi ? Pourquoi se laisser les freins ancestraux qui empêchent les femmes de déployer leur potentiel pleinement au travail ? Je crois qu'il y a là vraiment à passer à l'action, simplifier les lois de parité, la parité c'est la charte des droits fondamentaux, c'est l'égalité, protéger, c'est la convention d'Istanbul, harmoniser les droits des femmes au niveau européen, c'est la clause de l'européenne la plus favorisée, et puis au travail, c'est un travail égal, salaire égal, mais aussi les carrières, les carrières égales. Et donc, moi je pense qu'on a vraiment besoin de cultiver ces visages de femmes héroïnes qui peuvent aussi tracter des générations de jeunes filles. Je viens de piquer un pétard il n'y a pas longtemps à propos du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une grande course en solitaire autour du monde et c'est là, c'est une course où hommes et femmes sont classés ensemble. Il y a un seul classé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, bravo les marins et les filles ! » Ah non, on ne laisse pas passer un truc comme ça. Parce que les filles sont des marins comme les autres. Et elles l'ont prouvé. Et elles se sont classées comme les autres et peut-être encore avec plus de ténacité. Parce que deux des grandes navigatrices, Samantha Davies et Isabelle Josqueux, elles ont eu des grosses avaries, elles ont réparé, elles ont repris la course hors course et elles ont terminé leur tour du monde. Encore un exemple fort, Elisabeth, bravo ! Mais oui, parce que vraiment, il faut ces exemples-là pour montrer que les filles et les garçons, c'est pareil. pour tout cela, ce qu'il faut, c'est le mental et quelque part un cadre législatif qui nous aide à cette parfaite égalité. Bon, je ne voudrais pas suivre, poursuivre tout cela. Je pense qu'il y a, on a fait beaucoup de choses, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Elisabeth Morin-Chartier. Alors, vos propos et celles de Mme Van de Kharkov ont suscité de nombreuses questions, alors je vais essayer de vous les rassembler sous des paquets pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre au maximum. Alors, je ne reviendrai pas sur la Convention d'Istanbul que vous avez toutes deux évoquée, ni sur la clause de l'Europe la plus favorisée. Il y a trois questions, trois groupes de questions qui reviennent fréquemment. Alors, puisque, en effet, vous êtes resté du sport, de l'éducation, des stéréotypes, il y a qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les femmes à tout ce combat qui peut paraître d'ailleurs grade parce que c'est leur grand-mère qui se sont battues et elles ont l'impression que maintenant, c'est fini, etc. pour ouvrir les portes. J'ai parlé tout à l'heure de Maria Gabrielle, mais comment on ouvre les portes pour qu'il y ait cette diversité, pour qu'en effet, les femmes qui sont en effet diplômées continuent leur carrière et donc comment on inculque dès le plus jeune âge, il y a aussi une DG éducation, etc. Et Elisabeth, vous avez été aussi en charge de ces questions, comment on fait pour que ce moule de voie pour les femmes soit cassé pour que les jeunes aient davantage un horizon où on peut choisir parce que le temps partiel et le temps et le travail à temps partiel ou le travail et le télétravail, ce n'est pas forcément toujours choisi, c'est beaucoup imposé chez les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait au vis-à-vis de cette jeunesse pour lui donner des perspectives d'ouverture et de meilleure vie maintenant qu'on a quand même avancé et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, Madame Vande-Kerkhoff peut-être sur la question de la jeunesse. Oui, merci. Et j'espère que je ne vais pas disparaître parce que je vois sur mon ordinateur qu'il y a un logiciel qui veut se mettre à jour et que je n'arrive pas à différer. Donc, mais pour le moment, ça va encore. Tout d'abord, oui, la question de l'éducation, évidemment, je pense que c'est bien connu, en effet. L'éducation est cruciale. Toutes les stéréotypes dont nous venons de parler commencent dès le plus jeune âge et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que, par exemple, la Convention des symboles prévoit aussi des mesures en matière d'éducation justement pour éliminer ces stéréotypes dès le plus jeune âge. Maintenant, comment, en effet, promouvoir pour que les jeunes femmes continuent et à utiliser tout ce qu'elles ont construit pendant leur éducation parce qu'en effet, Madame Morin l'a bien dit, aujourd'hui, les résultats académiques, donc le niveau d'éducation des jeunes femmes est plus élevé que le niveau des jeunes garçons, ce qui peut poser aussi des questions. Maintenant, on voit très bien comment il y a deux moments dans la vie, en effet, où on perd des jeunes femmes du marché, du travail. C'est le moment où, un, elles ont des jeunes enfants et le deuxième moment, c'est plus tard dans la vie professionnelle quand les femmes sont appelées à prendre soin de leurs parents ou d'autres membres de la famille plus âgées. Est-ce que ça peut être davantage partagé? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça un peu aussi toute la philosophie qui est sous-jacente à cette proposition, cette directive, par contre, cette directive sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est exactement ça. C'est que toutes ces responsabilités familiales, domestiques, en les partageant plus entre les hommes et les femmes, nous allons libérer, l'objectif, c'est de libérer justement l'espace, libérer le temps, libérer l'énergie des femmes pour aussi construire leur carrière comme Mme Morin l'a dit très particulièrement. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de partager plus les responsabilités, il s'agit aussi de soutien que la société offre aux jeunes femmes ou aux femmes plus âgées en matière de garde d'enfants, par exemple. L'Union européenne n'a pas de compétences en tant que telle en matière de services de garde, que ce soit de garde des enfants, de garde des malades, etc. Mais nous avons des leviers que nous pouvons utiliser. Nous avons, par exemple, des objectifs qui sont mis au niveau européen, ce qu'on appelle les objectifs de Barcelone pour atteindre un certain niveau de participation de jeunes enfants dans l'éducation et dans les crèches et les jeunes des écoles pour les maternités, c'est ça, les écoles maternelles. Et nous avons prévu aussi dans la stratégie, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y avait tellement de choses, mais nous avons prévu de renforcer ces objectifs au niveau européen justement pour continuer à promouvoir la disponibilité de services des gardes. Non seulement que ces services existent, mais que ces services soient aussi abordables, soient aussi facilement accessibles pour toutes les familles en Europe. Donc, aussi dans le cadre justement de la facilité de relance et de résilience. sur ce sujet après, donc on va sur la facilité de relance et de résilience peut-être après. Elisabeth, vous vouliez réagir et parler aussi de l'éducation. Juste un tout petit mot sur, j'ai une petite idée, à glisser à la commission parce que vous avez très très bien dit Madame Bandequercon que les jeunes femmes on les perdait un peu dans le travail, du moins elles minimisaient leur investissement et leur carrière très souvent quand il y avait des jeunes enfants, quand il y avait des parents dont il fallait s'occuper. Je voulais aussi signaler les parents d'enfants handicapés. Les mamans d'enfants handicapés très souvent mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper d'associations qui prennent en charge les enfants handicapés. Elles développent dans ces associations des compétences nouvelles, des compétences autres. Moi je souhaiterais que l'Europe engage les États membres à valoriser cette période d'investissement dans des associations qui est parallèle et souvent au détriment de la carrière. Il y a des femmes qui prennent la gestion de ces associations qui deviennent expertes en matière de gestion ou en matière de soins des enfants. Elles développent des compétences autres. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes. Si ce sont les papas, c'est pareil. Mais on ne doit pas avoir un blanc dans la carrière. Ces années-là, elles doivent être validées. Ces expériences-là, elles doivent être validées. Elles doivent venir enrichir à curriculum vitae et elles doivent permettre un retour dans l'emploi quand les conditions changent, de telle sorte qu'il n'y ait pas de ralentissement de carrière. Je crois que vous pourriez donner une impulsion, une reconnaissance qui serait, je crois, extrêmement important pour les papas et les mamans qui doivent prendre en charge ces institutions. Merci, Elisabeth, d'avoir répondu sur le handicap qui était aussi une des questions qui étaient posées. J'ai une deuxième série de questions et puis une troisième et puis on arrêtera là le débat. La deuxième série, vous parliez de la facilité de résilience, Mme Vodekerkhoff. Ça suscite beaucoup de questions parce qu'en effet, on se dit mais s'il n'y a pas des éléments de contraintes pour vérifier en effet que les États ne font pas n'importe quoi avec cet argent. Mais vous parliez d'un critère qui serait lié à l'égalité en femme. On se dit qu'il y a peut-être quand même des mesures contraignantes qui doivent être prises pour s'assurer en effet que ce critère parmi d'autres, je ne sais pas en quelle place il figure pour l'attribution de ces fonds soit bien respecté et on me donne bien évidemment et ça, c'est lié à ce qu'elle dit Elisabeth Morin, le critère d'État membre qui ne respecterait pas certains éléments déjà aujourd'hui de l'égalité en femme ou qui souhaitent revenir, on pense notamment à l'avortement et donc en effet quel va être un peu le critère, les éléments de contrainte qui vont être mis en place par la Commission sur cette égalité en femme pour qu'en effet dans le plan de relance à venir cette question soit traitée au plus juste. Donc je vous donne la parole encore Madame la Présidente de Kerkhoff avant qu'Elisabeth ne rebondisse. Oui, en effet, en effet, donc les plans de relance doivent donc expliquer comment les investissements envisagés par les États membres vont promouvoir l'égalité homme-femme et les opportunités pour tous d'ailleurs, pas seulement les femmes. Ces plans de relance sont maintenant développés et par les États membres et la Commission européenne a établi des guidelines, comment dire, des lignes directrices pour les États membres justement pour mettre en œuvre ce critère ou cette demande que les plans doivent expliquer comment ils vont contribuer à l'illégalité. Ces plans, maintenant, sont en train d'être développés. ils sont envoyés par les États membres à la Commission et c'est bien la Commission qui va regarder dans quelle mesure ces critères ont été bien développés dans les plans. Si les plans ne sont trouvés insuffisants à cet égard, on pourra redemander à l'État membre de les re-regarder et de nous envoyer. Évidemment, vous imaginez bien, il s'agit probablement de plans très larges et l'initiative reste avec les États membres mais il y a quand même aussi le point de départ et le point du semestre européen où les États membres avaient déjà reçu des lignes directrices sur comment ou ce qu'il fallait faire dans cet état. Donc, les points particuliers en matière d'égalité hommes-femmes qui ont été détectés comme nécessitant une attention particulière par chaque État membre et ça, c'est le point de départ. Donc, on attend quand même des États membres qu'à partir de ces lignes qui existent, ce semestre européen qui existait, qu'à partir de là, ils développent leurs plans pour le futur et tout cela est suivi par les collègues responsables dans la commission. Elizabeth, vous voulez raconter quelque chose sur cette relance ? Peut-être à un point, Madame Joannin, sur lequel je voudrais attirer l'attention de la commission. Nous travaillons beaucoup au Haut Conseil à l'égalité sur le problème de la diplomatie féministe, c'est-à-dire comment dans les politiques qui sont mises en œuvre, que ce soit les politiques extérieures ou intérieures, en Europe, voire même dans les coopérations, comment est-ce qu'on a une exigence de parité dans les investissements que nous faisons, dans les fonds que nous attribuons, dans les projets que nous soutenons, de telle sorte qu'il y ait cette parité égale entre les hommes et les femmes. Ça, c'est extrêmement important de voir quelles sont les masses financières qu'on investit dans la parité, quels sont les efforts que l'on fait vraiment. Donc, ça, c'est un point sur lequel il faut qu'il y ait un regard. Et puis, je voudrais attirer aussi votre attention. Il ne faut pas que l'on fasse d'autosatisfaction. Les progrès que nous faisons en matière de parité ne sont jamais que des petits pas. Et encore, tout le monde ne marche pas du même pas. Mais c'est que très souvent, il y a des reculs. On l'a vu avec la crise sanitaire. On l'a vu aussi dans ces derniers temps avec les manifestations de femmes en Pologne, par exemple. On ne peut pas le passer sous silence. Aujourd'hui, les droits des femmes sont encore plus menacés dans certains pays que dans d'autres. et on voit des pays comme l'Irlande qui ont été capables de progresser sur ces questions de femmes. Un pays comme l'Allemagne, un bel exemple que je voudrais mentionner, c'est, il y a très peu de semaines, on compte en termes de semaines, le fait qu'au Bundestag, on ait reconnu qu'il fallait la parité dans les conseils d'administration. Moi, je me souviens de mes collègues Allemands. Devant sa troisième question, alors. Sur ces questions-là, ben oui, il faut y venir, il faut y venir. Sur ces questions-là, mes collègues Allemands étaient plus que frileux. Je me souviens de certains votes. Les choses évoluent, mais chaque pas en avant, il faut le marquer d'une croix et derrière, il faut freiner les reculs et les empêcher. Donc, la résilience, c'est un peu cette espèce d'équilibre entre ce qu'il faut soutenir et ce qu'il faut freiner. Bien. Merci, Elisabeth. Alors, j'en reviens à la troisième série de questions qui tourne autour de la place des femmes dans la société et donc qui ne concerne pas que la politique ou par, mais la place des femmes dans la société. Alors, j'ai de nombreuses questions sur, en effet, comment on fait pour qu'on promouvoie les femmes quand bien même il y a ce problème de carrière parce que si elles choisissent d'élever leurs enfants, il ne faut pas que ce soit un frein ou si elles choisissent à un moment donné, si elles sont obligées de s'occuper de problèmes liés à la gériatrie et en vie de plus en mieux mais de plus en plus vieux. que si ce sont les femmes qui sont dans cette silver economy chargées d'eux, il faut peut-être en effet que cette promotion de la carrière et des instants où en effet on ne travaille pas soient aussi valorisées pour justement qu'il n'y ait pas de trou, de gap et qu'on n'arrive pas à cette différentielle. En plus, il y a celle qui travaille dans l'entreprise. Alors, l'entreprise, vous avez des obligations maintenant dans la compliance et dans la RSE, beaucoup de choses mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller plus loin encore pour, comme en France, alors c'est l'exemple français où si vous ne respectez pas un certain nombre de critères, vous avez une incidence financière quand bien même ça touche des ministères, etc. Donc, faire en sorte que ces mauvaises habitudes, ces comportements et dans l'éducation, il y a aussi la question des hommes, pas que des filles, il faut aussi apprendre à l'homme ce qu'est l'autre justement pour qu'en effet il y ait davantage de femmes à tous les niveaux, pas qu'au conseil d'administration, il y a des tas de grèves intermédiaires, pas que dans les grandes entreprises parce que c'est quelques entreprises mais dans les ETI et les PME où il y a aussi beaucoup plus de femmes et là, il y a moins de règles qui s'appliquent. Donc, comment on fait pour généraliser ce principe ? Elisabeth Morin parlait des femmes tout à l'heure au Bundestag, moi j'aurais envie de dire, j'aurais envie de dire, l'Allemagne aussi a besoin de faire des efforts sur en effet toute cette garde-enfant. En France, on a un privilège et qu'on peut en effet avoir un accompagnement de la garde et vous parliez de tout cela tout à l'heure Madame Monokarcoff, mais qu'est-ce qu'on fait pour accompagner davantage et faire en force que ce soit un peu une normalité et pas des exceptions ? Et puis, il y a tout le secteur qui n'est pas, j'allais dire, entreprise, qui est le temps que les femmes passent dans les associations, dans un certain nombre de domaines plus caritatifs et qui doit être prise en compte parce que ça fait partie des acteurs de la société et il n'y a pas qu'en effet l'entreprise ou l'administration et il faut donc peut-être faire en sorte que cette promotion de la femme qui choisit de s'investir dans d'autres secteurs soit aussi promue et donc tout ça petit à petit, brick par brick, mène en effet à une meilleure considération de la place de la femme dans la société. Alors, Madame Van de Kerkhoff, vous avez encore la parole puisque vous êtes la représentante d'une institution en exercice, Elisabeth, n'est plus parlementaire européenne, on la regrette beaucoup, mais vous avez la parole, on l'interviendra après. Après, je demanderai de conclure rapidement le débat à chacune. Voilà. Oui, très brièvement, en effet, je pense que ça, c'est des très larges chantiers que vous venez de mentionner, en effet. C'est des questions des auditeurs et de nombreux spectateurs. Ah, OK, OK. Auditeurs ou spectateurs qui nous écoutent, là. Oui, oui, en effet, je pense qu'en effet, la maternité, ça reste en effet quand même quelque chose de toujours très sensible et nous voyons quand même qu'il y a encore dans la pratique, même si la directive sur la maternité existe en Union européenne depuis le début des années 80, on voit quand même que c'est encore un des domaines où il y a de plus de discrimination dans la pratique. Le fait de ne pas être engagé quand on est enceinte, mais aussi des certaines, comment dire, donc, on n'a pas de droit ou on n'a pas les mêmes droits en revenant de congés de maternité, on a loupé certaines opportunités pour avancer dans la carrière, etc. Je voyais en effet dans le chat qu'il y avait une proposition de prévoir plus de sanctions et plus de sanctions financières. Et en effet, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment fait dans toute cette matière de l'antidiscrimination et de l'égalité en femmes en particulier. Et justement, dans la directive que nous venons de proposer, la proposition de directive sur la rémunération, nous avons prévu un renforcement du système des sanctions. En effet, y inclut les amendes en effet en cas d'infraction sur toutes ces règles que nous essayons de mettre en place pour contrer toutes ces discriminations. Maintenant, sur la question de la ségrégation. En effet, c'est la ségrégation, surtout la ségrégation horizontale, je dirais, aussi verticale et bien évidemment, mais ségrégation horizontale. Ça reste quand même frappant. et on voit ça que dans un certain secteur, au moment où le secteur commence à être peuplé de plus de femmes que d'hommes, on voit que les salaires baissent. Ça dit quelque chose sur ce qu'on valorise dans la société, quel type de compétence on valorise dans la société. C'est aussi quelque chose justement avec cette proposition de directive qu'on a essayé de mettre à la lumière pour inviter justement les employeurs, mais pas seulement des employeurs individuels, des partenaires sociaux, au niveau sectoriel, au niveau régional, au niveau national. Ça doit se passer à tous les niveaux. De réfléchir sur ce que c'est qu'on valorise dans le travail, comment on peut le valoriser. La question aussi, est-ce qu'il faut le valoriser d'une façon différente et à partir de là, assurer que les femmes se trouvent sur un pied d'égalité avec les hommes. Je pense qu'avec ça, j'ai répondu au moins en partie à votre question. Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être... Je vous donne le mot de la fin, la première conclusion, elle est dans le sens inverse. Voilà. Peut-être simplement dire en conclusion qu'on voit bien qu'en Europe, on a un vivier de femmes compétentes, formées, diplômées. À nous, Européens, de savoir leur donner la place, les conditions nécessaires, équilibres, vie familiale et vie professionnelle, pour qu'elles puissent, ils puissent, les hommes et les femmes, puissent s'épanouir de façon égale dans le travail. Et donc, ce vivier, il faut le travailler. Il faut le constituer d'abord et il faut le travailler ensuite. C'est-à-dire donner des conditions de travail et de promotion, bien sûr, aux femmes. Donc, pour ça, les aider, particulièrement les catégories dont on parlait tout à l'heure, les jeunes femmes avec enfants, parce qu'on voit bien que la maternité, la maternité, à chaque fois, c'est diminuer son, ce n'est pas son investissement, mais la responsabilité de son poste au premier enfant. Les femmes, quand deux enfants très souvent se mettent à 80 % et le troisième enfant elles sont à 50 %. Retard de carrière. Et ça, ça se retrouve au niveau de la retraite. Donc, vous voyez, pour lutter contre cette paupérisation des femmes et ces retards de carrière, ce sont toutes ces aides qu'il faut construire tout au long de cette vie professionnelle. Donc, travailler le vivier, mettre toutes ces aides en place, mais aussi constituer des réseaux. Aider les femmes à briser le plafond de verre, on le sait bien avec Madame Joana, on connaît bien ces réseaux de femmes. Les réseaux d'hommes sont beaucoup plus organisés que des réseaux de femmes. Les femmes, une femme ne vote pas pas forcément pour une femme, les femmes ne se soutiennent pas toujours. Donc, il faut aussi apprendre aux femmes à travailler en réseau pour se porter les unes les autres et atteindre cette égalité des citoyens à laquelle nous aspirons tous. Merci, Elisabeth. Donc, je sais que votre temps est arrivé à son terme pour Mme Fandekarcoff qui a d'autres obligations, je crois, et je crois qu'Élisabeth Morin, vous avez un nouveau débat ce soir, c'est la journée faste pour les femmes, donc je voulais vous remercier. S'il y en a parmi d'entre vous qui ont posé des questions et que je n'ai pas eu le temps de leur donner, je pense que je pourrais les communiquer aux deux intervenantes pour qu'elles puissent avoir le temps d'y répondre, notamment il y avait des questions très particulières pour Elisabeth Morin et pour vous Mme Fandekarcoff, donc peut-être je peux vous les envoyer pour que vous puissiez y répondre. Et alors, j'ai cru comprendre Mme Fandekarcoff, il y avait plein de choses qui allaient arriver en 2022, puisque cette directive sur le World-Life Balance, c'était en 2022 qu'elle devait s'appliquer, qu'il y avait des blocages et que vous attendiez la présidence française de l'Union européenne, donc j'allais dire rendez-vous dans un an, puisque dans un an nous serons à la présidence française et donc le 8 mars 2022, nous devrions pouvoir avoir une évolution et des chantiers qui seront peut-être non pas réglés mais ouverts. Donc si vous voulez bien, je pense que nous pourrons reparler de tout ça l'année prochaine et je vous réinviterai toutes les deux pour voir où on en est un an après et justement peut-être faire intervenir aussi quelqu'un qui sera plus lié à la présidence française du Conseil pour qu'on puisse regarder en effet comment on fait pour que en effet cette stagnation, ces petits pas soient améliorés pour qu'il y ait un plus grand pas en avant fait pour l'Europe, pour les femmes et pour l'équilibre de la société. Merci à tous et à très bientôt. Nous aurons l'occasion à la Fondation de vous proposer d'autres webinaires très rapidement, notamment là, Elisabeth Morin qui est un collègue mais qui est toujours au Parlement, André Hachba sur la question du numérique après les deux propositions que le commissaire au marché intérieur a fait en décembre sur le Digital Market Act et le Digital Service Act. Et donc, les femmes et le numérique c'est aussi un enjeu pour le futur. Merci à toutes, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada